Une course solidaire pour soutenir Léana. La jeune fille de 11 ans est atteinte du syndrome cardio-fascio-cutané, une maladie génétique. Principe de l'événement, chacun réalise sa performance de son côté. Une course qui s'est déroulée en famille pour Léana. Léana, c'est des sensations qu'elle aime vraiment courir comme ça. Dans la joallette, elle est toujours très heureuse. Elle était souriante, elle avait des cris de joie. C'est pour faire avancer l'association, c'est sûr, c'est bien comme ça. En plus, plein de monde le fait. Il y a une ambiance qui règne, on est ensemble. On s'entraide et on avance ensemble. L'inscription se déroule sur le site ProTiming jusqu'au 6 février. Pour participer à la course, plusieurs possibilités. Il y a six formats de course, marche, marche nordique et course à pied, en 5 ou en 10 kilomètres. C'est 1 euro du kilomètre. Ils le font chacun de leur côté. Ça permet de pouvoir le faire où qu'on soit en France ou sur le monde. Une fois qu'on a fini notre course, on renseigne directement sa performance sur le site. Léana a participé à la course en Joëlette. La famille a travaillé en équipe et s'est relayée pour courir les 10 kilomètres. Une course réalisée en 1h10. Sachant qu'on a marché, on a fait des échanges pour la Joëlette, donc on est content de notre temps. On changeait, il y avait un pompier qui était venu pour un petit peu nous aider. Et on avait pris un vélo pour tourner aussi, si on était un petit peu épuisés à des moments. Objectif de cette course virtuelle, récolter des fonds pour l'association Au fil de Léana. Un budget pour financer des équipements pour enfants porteurs de handicap et acquérir un vélo cargo pour Léana. Pour qu'on puisse partir en VTT avec ses frères. C'est un vélo dans lequel on peut l'asseoir et asseoir également son chien avec elle. Ça nous permet d'être autonome et de pouvoir partir dans les champs en famille. Pour l'heure, près de 400 personnes se sont déjà inscrites à l'événement.